C'est la dernière séance du Parlement européen avant les élections. A Strasbourg, siège de l'hémicycle, les projecteurs vont s'éteindre dans l'attente des 751 nouveaux députés. Au cours des cinq dernières années, les membres du Parlement européen ont voté plus de 22 000 fois et ont approuvé 970 lois. Dans ce reportage, nous allons voir ce que les citoyens ont retenu de cette législature. Quelle est pour vous la décision la plus importante du Parlement européen au cours de ces cinq dernières années ? C'est une très bonne question. Nous devons avoir la démocratie et la liberté. Hans Goethe-Pettering est le plus ancien membre du Parlement. Il siège depuis la première élection, c'était en 1979. Il a été aussi président de l'hémicycle pendant deux ans. C'était sa dernière séance. En 1979, l'Europe était divisée. Mon pays, l'Allemagne, était divisée. Maintenant, l'Allemagne est unie. Et l'Estonie, la Lituanie, la Lettonie, la Pologne, la République tchèque, la Slovéquie, la Hongrie, la Slovénie, la Bulgarie, la Roumanie et la Croatie sont membres de l'Union européenne. En 1979, cela aurait été inimaginable. Née en 1987, la Suédoise Amelia Anders-Dotter est à 27 ans la plus jeune députée européenne. À la tête du parti pirate au Parlement, elle se bat pour un accès à la culture pour tous. L'Union européenne cherche constamment à s'adapter. Une des choses que nous avons subies de cette législature, c'est la vitesse. Nous avons essayé de faire les choses trop rapidement. Un autre vétéran fait ses adieux. Après 20 ans de mandat, Daniel Cohn-Bendit, le président des Verts, 69 ans, quitte l'arène pour une nouvelle vie. Elle débutera au Brésil pour des reportages sur le mondial. J'ai beaucoup contribué à démontrer que l'identité européenne existe. Et vous pouvez avoir une identité européenne sans passer par une identité nationale. Les élections européennes auront lieu du 22 au 25 mai, première session du nouveau Parlement en juillet prochain. Merci. 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 Merci.